Salut à tous et bienvenue amateurs de bouffe surprise et de paquets qu'on sait pas trop ce que ça contient. Alors, je vous invite aujourd'hui à regarder une vidéo concernant un truc que m'a envoyé un téléspectateur assidu de mes vidéos. Donc, vous aurez le lien dans la description vers sa chaîne. Il s'appelle Mister The Tester et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Donc, maintenant, on va essayer d'ouvrir ce truc-là. Ça doit être collé, connaissant les paquets Colissimo standard. Alors, donc, première... Bon, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, je vous ai oublié quoi ? Bah, purée, ils sont costauds, leur nouveau truc-là. Oh, ça va m'exploser sur la gueule, ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là 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 ! Oh là 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 ! Alors, là, une lettre. Attention, danger papillaire ! N'importe quoi ! Alors, donc, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Alors, je vais lire ça en espérant que ce ne soit pas trop long. Non, ce n'est pas trop long. Voilà le colis de dégoût et de lamentation et de torture papillaire. Donc, bonne chance à toi et à ton estomac. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Oh là là ! Bon, je me laisse la surprise. Il y a un truc qui a l'air d'être extrêmement difficile à digérer. Donc, ah, des carrés coupes fins ! Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ces petits cubes ? Bon, on va voir ça un peu plus tard. Parce que vu qu'il paraît que c'est censé... Oh là 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 ! Bon, alors, à mon avis, ça ne doit pas être trop dégueulasse. Je vous dirai ce que c'est après... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon Dieu ! Oh 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 ! Alors... Ah tiens, ça je connais, des pois au wasabi. Alors, euh... Enfin, je ne connais pas ceux-là, mais je connais déjà un petit peu. Alors, peut-le-vaut. Bon, alors, on va faire le tout de manière descriptive, complète, les uns après les autres. Et on ne va pas s'amuser à regarder les trucs avec effroi et surprise. Alors, déjà, on va commencer par ce truc-là. Ça m'a l'air d'être une bouteille, un petit flacon en verre, une petite fiole en verre. Et donc, une petite fiole en verre, ça m'étonne, parce que maintenant tout est en plastique. et ça s'appelle Beauvril The Original Beef Extract. J'ai peur. J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait comment ? Qui s'appelait le... 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 Ah merde, comment ça s'appelle ? Marma est un truc comme ça. Je ne sais pas avec quoi c'est fait. Et ça y ressemble un petit peu au niveau du design. Une toute petite fiole de je ne sais quoi. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir ce truc. C'était déjà ouvert, j'ai l'impression, je ne sais pas. Oh, ça sent le viandox concentré sous forme de pâte. Ah, merde. C'était en effet déjà ouvert, sûrement, parce que ce n'était plus dans le flacon. Alors, je comprends pourquoi il était inquiet que le tout arrive en bon état, parce que si ce truc s'ouvre pendant le transport, je pense que le reste aurait été tout dégueulasse, si ce tu as tant. Alors, bon, je vais poser ça. Il y en a largement assez dans le couvercle pour pouvoir faire un test. Alors, c'est visiblement un... Ah, tiens, on va regarder les ingrédients. Parce que c'est possible que ce truc soit de... Ah non, c'est bouillon de bœuf à 43%. Extrait de levure à 25% pour épaissir le tout. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Amido, maïs, sel, colorant. Alors, on ne voit pas pourquoi il y a besoin de colorant pour un truc qui est noir. Ou alors, peut-être qu'à l'origine, c'est transparent. Ils auraient dû mieux faire... Enfin, bon, bref. Encore du bœuf déshydraté. Non, non, non. Exauceur de goût. Acide lactique. Niacine, thiamine, riboflavine. Acide folique, extrait d'épices. Oh, c'est très... C'est très sain, ce truc. Bon, bref. Alors, c'était... C'était un sarcasme, au cas où. Donc, allez, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Comme vous voyez, c'est très noir. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, c'est un tout petit peu affreux, à manger comme ça. Je veux dire, ça... Enfin, bien entendu, c'est pas fait pour être mangé comme ça. Ouf. Alors, ça ressemble à du viandox, mélangé à un cubor. Et, en gros, l'idée, c'est que, au niveau du goût, ça donne l'impression d'avoir croqué dans un cubor et de le laisser fondre dans sa bouche. Ce qui, de manière totalement... Ça n'arrive pas à trouver... Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, ce qui, de manière tout à fait évidente, est très difficile à... Ouais. Par contre, je vois une utilité à ce genre de truc. Alors, on va continuer avec les pois ou wasabi. Alors, des pois ou wasabi de la marque Tanoshi. Donc, voilà. Des apéritifs japonais, oui. Alors, je disais que je connais des gens parce que j'ai déjà eu droit à ce genre de truc. C'est Paul qui avait acheté ça à tant que frère. Et donc, il m'en avait passé quelques-uns pour goûter. Et, au final, je me suis acheté la même chose. Mais c'était pas la même marque. Donc, ils étaient peut-être un petit peu plus raisonnables, on va dire. Ça vous prie dans la gorge. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, une chose est certaine, ils sont beaucoup... Oh ! Ils sont beaucoup plus forts que ceux de Tankfrère. Alors, le premier, c'est toujours assez difficile. Parce que, bien entendu, c'est la moutarde. C'est comme la moutarde, c'est du réfort. Et donc, d'ailleurs, est-ce que c'est du vrai ou du faux wasabi ? Ça est toute la question. Il y a marqué réfort, il n'y a pas marqué wasabi. Parce qu'il faut savoir que le wasabi ou le wasabi, comme on doit dire, c'est quelque chose d'assez rare. Alors, maintenant, j'ouvre ce sachet refermable de Jelly Beans. C'est-à-dire de... Comment on appelle ça en France ? Je ne sais pas. Alors, donc, sirop de glucose, sucre, amidon de machin, purée de banane... Ah, tiens, il y a des arômes naturels dedans. Bah, pour une fois. Et donc, est-ce que je dois vraiment... Non, je vais terminer sur le truc coupe-fin. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors... Oh, ça sent vachement bon, mais ça sent vraiment comme un yaourt aux fruits, quoi, dedans. Je ne sais pas où c'est que j'ai attrapé ce rhume en plein été. Mais bon. Donc... Ah, ça sent vraiment, vraiment les yaourts frutaux, si vous ne connaissez pas. Ce n'est pas ma yaourt préférée du tout. Moi, je préfère les yaourts avec des vrais morceaux de fruits. Mais ça sent vraiment cette odeur. Ah, je m'étouffe avec. Alors... Eh ben, c'est vachement bon, hein. Comme prévu, j'allais dire. Mais où c'est que j'ai attrapé ce putain de rhume ? Alors, donc... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est vachement bon, ce truc. C'est... C'est... Oh... Bon, c'est Jelly Beans, quoi. Et donc, ils sont aux fruits. Ils ont vraiment un goût qui fait vraiment penser aux fruits. Euh... Doit être plein de colorants, bien entendu. Mais bon, voilà. Euh... Visiblement, c'est de la marque Bon Appétit. Une marque qui doit être... Une marque... Pas française du tout, parce que ça fait bizarre comme nom. Euh... Et c'est... Alors, il y a marqué Tentacules de Céphalopodes. Euh... Sans... Sans en préciser quel type. Euh... Ah, il y a marqué... À l'ail, donc. Euh... Donc, donc, donc. Tentacules de Céphalopodes. Euh... C'est-à-dire... Tentacules de Céphalopodes, c'est-à-dire Tentacules de Pieuvre. Euh... Alors là, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors, vu la façon dont c'est mis... Je vais quand même revoir la boîte, au cas où... Euh... Au cas où qu'il y ait besoin de... De le faire cuire, je ne sais pas quoi. Euh... Euh... À mon avis, non. Vous savez, ça doit être comme les boîtes de macro, ce genre de trucs. Alors, euh... Ouais, voilà. Alors, donc, j'ouvre ce truc. Oh, c'est magnifique. Oh, ça pue. Oh là là là. Non. Franchement, l'odeur que ça... Euh... Ça... Ça... Bon... Ça a une certaine odeur, mais ça serait vraiment trop dégueulasse si je vous dis quoi. Par contre, si vous réfléchissez, ce pourquoi je ne peux pas dire ce que c'est, l'odeur que ça me rappelle, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Euh... Ah, il y a un peu d'imagination, sinon. Ça... Ça... Ça sent les pires odeurs que l'on pourrait imaginer. Enfin, c'est... Donc, je vais mettre ça un petit peu de côté et j'irai me chercher une... Une... Une fourchette. Alors, maintenant, on va passer au carré coupe fin de chez Gaylord. Un nom particulièrement... Comment dire... Particulièrement... Difficile à... À avoir, quoi. Donc, carré coupe fin, j'ai réussi à l'ouvrir. Waouh, c'est... C'est hyper compact. Alors, à vue de nez... Alors, ça sent... Ça a l'air de sentir l'ananas un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, bah tiens, je vais me marquer un ananas dessus. Bon, mes goûts sont pas trop faussés, donc. Enfin, en tout cas, l'odeur. De la pomme, de l'ananas. Bourrée de fibres. Ok, ok, ok. Alors, je sais pas si c'est vraiment coupe fin. Mais en tout cas, vu ce que ça a l'air de contenir, ça doit pas être trop mauvais pour la santé. Je vais en prendre un petit bout pour voir. Le problème, à avoir marqué qu'il y avait un arôme d'ananas dedans, C'est que quand on met autant de fibres autour, au final, le goût de l'ananas est assez passé, quoi. C'est absolument pas mauvais, ce qui fait qu'au niveau, rien que d'un... On va dire d'un petit 4 heures pour se caler, quoi. Et ne pas manger une tonne de trucs dans le frigo, si ça fonctionne réellement à caler la faim. C'est pas désagréable à manger. Ça a l'air, en effet, assez bourratif. C'est assez sec, aussi. Donc, ben, j'ai rien à dire de spécial là-dessus, à part que c'est pas mauvais du tout. Et que, malgré que ce soit un peu sec, que le goût d'ananas soit assez éloigné, on va dire que si vraiment ça aide à faire une cure minceur, ben, pourquoi pas, hein. Après, ça dépend du prix, si ça coûte une fortune... Si ça coûte une petite fortune pour ce que c'est, ben, je sais pas, autant se faire une sorte de... Je sais pas, un taboulet ou ce genre de conneries. Ça aussi, c'est assez bourratif et sec, avec des bonnes choses. Bon, du taboulet à 4 heures, c'est vrai que c'est pas... C'est pas idéal. Mais voilà, ça coûte que dalle. Euh, donc, voilà. Ça colle au palais, hein. Je crois qu'il faudrait un petit verre d'eau à côté, ensuite, pour se rincer la bouche, parce que... C'est quand même assez... Enfin, voilà, c'est... Vous voyez, ça fait l'effet... Enfin, pas non plus dans le même niveau, mais ça fait l'effet petit beurre lu. Vous savez, quand vous en mangez 5, au bout d'un moment, là, ça devient... Et ça colle partout. Euh... Là, ça le fait un petit peu. Mais bon, comme on est pas censé en manger 10, il n'y a pas de raison que ça gêne beaucoup. Contrairement au petit beurre lu, quand on en mange je sais pas combien, au bout d'un moment, ça devient vraiment n'importe quoi. On se gratte les... les... les dents, quoi. C'est... partout. Enfin, voilà, quoi. Euh... Donc, je vais chercher une fourchette. Et un petit peu à l'histoire de recracher, et on se retrouve juste après. Bah merde, je l'ai déjà, donc bon, c'est trop tard. Euh... Donc, euh... Qu'est-ce que ça donne ? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des petits bouts ? Est-ce qu'il y a des gros bouts ? Des petits cubes, des gros cubes, c'est l'heure de dégueuler. Euh... Bon, voilà un bout assez honnête. Je vais le mettre dedans. Alors oui, euh... C'est pas un petit récipient pour dégueuler, hein. C'est plus un récipient pour recracher, parce que ça suffira pas si je dois dégueuler après ça. Donc... Là, franchement, c'est vraiment le plat de résistance de la vidéo. Euh... D'ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de faire garder le suspens ces vidéos-là, parce que je garde toujours le pire pour la fin. Donc, euh... Du coup, euh... Du coup, euh... Euh... C'est une sorte de suspens involontaire. Un effet suspens pré-programmé, qui est euh... Dans l'instinct de chaque personne. Euh... Oh... Ça pue. Mais à la limite... Bon, je vais essayer de trouver une position à peu près confortable sur cette chaise de mère. Et euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui, à la limite, ça sent un peu le surimi. Faut avoir de l'imagination, mais à la limite. Bon, je vais en prendre un petit bout. Je vais en prendre un gros goût. Je vais prendre tout. Bon, allez, un peu de courage. Je vais prendre tout. Oh... Ah non, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Oh... Ah non, là-là, non. Bon, bref. Au début, on a l'impression que c'est un surimi au chewing-gum. Euh... Pfff... Ça va à peu près, vous voyez. Euh... Un bâtonnet de surimi, ça va. D'ailleurs, je commence à soupçonner les bâtonnets de surimi à contenir ce genre de mollusque. Parce que, sincèrement, ça y fait beaucoup penser. Euh... Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient fort. Ça attaque dans le fond de la gorge. Et... Et là, c'est juste plus possible. C'est... C'est... C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ça... On a l'impression d'avoir toute une poissonnerie dans la bouche qui ressort par le nez, qui ressort par les oreilles, par je ne sais où. Et là, j'ai... La... La première, la seule et unique envie qui me passe à l'esprit en ce moment, c'est de me rincer la bouche le plus vite possible. Donc, je vais abréger cette vidéo assez rapidement. Euh... Je vérifie quand même si j'ai quelque chose à dire encore. Mais franchement, c'est vraiment dégueulasse. C'est juste un fait, hein. Là, franchement... Euh... Alors, je ne sais pas si ça vient de l'ail. Parce que l'ail, je n'ai aucun problème avec. Euh... Mais il y a cet arrière-goût fort qui monte, qui monte, qui monte, qui grimpe et qui culmine à la fin. Là, j'étais obligé de le recracher. Vous voyez, si je vous remets en gros les images de ce que se donnait avant, au ralenti, vous voyez, il y a le moment où ça va. À peu près. C'est juste bizarre. Puis ensuite, il y a le moment où ça commence à grimper. Mais on se dit, ça reste ici. Ça va. J'ai un grain de la vallée. Et il y a le moment où c'est juste plus possible. Vous voyez, c'est le moment où là, ça a grimpé tellement haut qu'il n'y a plus de goût de surinie du tout. T'as un goût qui ressemble à un goût d'algues, un truc salé, amer, assez fort, qui, au lieu de, vous voyez, de prendre au niveau nasal ou de prendre au niveau de la bouche, quoi, vient du fond de la gorge et qui monte de plus en plus. C'est vraiment, 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 vraiment pas bon. Enfin, en tout cas, bien entendu, c'est mon goût. Je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent ça. Ça, c'est juste une question de culture, une question d'habitude, une question de tout ce que vous voulez. Et une question aussi pour ceux qui ne connaissent pas et qui, comment dire, qui n'ont jamais goûté ce genre de truc de leur vie. C'est une question d'habitude, quoi, à contrarier ses goûts, quoi. C'est-à-dire, en gros, moi, depuis que je fais ces vidéos, j'ai de plus en plus de facilité à faire abstraction d'un goût bizarre. Je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. Si on commence à avoir l'habitude, on a de plus en plus de mal à trouver un truc mauvais. On se met à envisager le fait, tout simplement, qu'on n'est pas habitué. Et voilà, quoi. Donc, je vais vous laisser là, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et je vais tout de suite me rincer la bouche avec quelque chose de sucré et de délicieux, comme je ne sais pas quoi, un jus d'ananas, par exemple. Allez, à plus, à la prochaine, quoi.